Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en Série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain, par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en Série, c'est le podcast qui met en relation histoire, séances humaines et séries. Histoire en Série Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, où je reçois aujourd'hui Corinne François-Deneuve. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors Corinne, vous êtes maîtresse de conférence en littérature comparée à l'Université de Dijon. Vous avez fait une thèse sur le roman de l'actrice, vous avez travaillé en étude actorale sur Vivienne Lenn et sur Greta Garbo notamment. Vous avez traduit également du Suédois les dramaturges femmes du temps de Strindberg, la comédienne d'Anne-Charlotte Lesfleurs, suivie de La Juliette de Roméo de Victoria Benixson et l'Avancin Théâtre en mai 2005, quand on s'est paru. Et puis ensuite, vous avez fait aussi, vous avez été directrice de la compagnie de théâtre Freya et ses chattes dédiée au matrimoine scandinave. Vos recherches se consacrent aussi aux liens entre littérature et histoire, qui m'intéressent fortement, à l'humour, aux liens majeurs mineurs. Vous avez publié notamment une biographie de Johnny Hallyday, Johnny a 20 ans, au Diable Vos Vert en 2013. Vous regardez avec passion de nombreuses séries populaires du service public. Et pourquoi pas d'ailleurs faire une émission thématique sur cela, Corinne, je vous fais un petit appel du pied. Mais aujourd'hui, on va aussi parler d'une série populaire qui a été très populaire. Et on va voir cet aspect-là, une série du patrimoine. D'ailleurs, on pourrait dire audiovisuel français et francophone, Corinne, la série Maigret. Alors, peut-être pour commencer l'émission, en introduction, présentez-nous plutôt ces séries Maigret qu'il y a eues. Voilà, on se gardera pour plus tard alors l'émission sur Plus belle la vie. Mais j'ai bien entendu l'appel du pied. Mais on est plusieurs universitaires à regarder Plus belle la vie. Donc, ça sera pour une prochaine émission. Là, pour l'instant, en effet, on va se consacrer au Maigret. Alors, il y a eu plusieurs séries de Maigret. Donc, on va opérer un choix parce qu'on ne peut pas parler de tout. On va plutôt se concentrer, en fait, sur la série française qui a été diffusée entre 67 et 90, qui est une série qui a été, en gros, pilotée par Claude Barma, mais pas seulement lui, avec Jean-Richard dans le rôle de Maigret. Et puis, quasiment tout de suite après, il y a eu une autre série qui a duré quand même assez longtemps également, entre 91 et 2005, avec Bruno Kremer. Donc, ça, c'est vraiment les deux séries françaises, mais aussi pour la série Kremer avec coproduction européenne. Qui ont vraiment occupé l'écran pendant des décennies. On pourra parler aussi un petit peu de la toute dernière série en date. C'est celle qui est diffusée en Angleterre, mais elle est passée aussi en France. Elle a été tournée entre 2016 et 2018. Il y a seulement quatre épisodes. Ils ont arrêté, peut-être parce que ça ne marche pas. Cette fois-ci, c'est avec Rowan Atkinson. Un petit peu inattendu pour Maigret, mais pourquoi pas. Et puis, on pourra peut-être parler aussi un petit peu d'une série italienne qui a été diffusée entre 64 et 72, avec Gino Servi, qu'on connaît, nous, par les Don Camilo, mais qui était aussi un très, très grand nom du théâtre. On voit bien que le personnage de Maigret inspire les showrunners. Pas d'ailleurs que les showrunners, on va le voir aussi avec le cinéma. J'ai une première question. Georges Simenon, c'est un auteur très connu en Belgique et d'ailleurs en Europe. Et on voit bien que très rapidement, son œuvre romanesque a été transposée dans différents médias. Oui, alors Simenon, il commence comme journaliste et il écrit très vite et beaucoup. Et en fait, des ouvrages qui sont souvent des ouvrages policiers, mais pas seulement. Donc, le cinéma va très, très vite s'emparer de Seth Man, parce que c'est des formidables histoires aussi. On reviendra là-dessus, parce que c'est ça qui fait aussi la fortune et la beauté de la série télévisée. Et en fait, dès les années 30, le cinéma s'empare d'œuvres de Simenon. De Maigret, mais pas seulement. C'est le cas avec La Nuit du Carrefour. Donc, ce n'est pas très étonnant que la télévision se jette sur ses œuvres, sachant que Simenon était aussi attentif à ce que ses œuvres soient adaptées et diffusées. Pour des raisons, en fait, marketing aussi. Il était extrêmement attentif à la négociation des droits et à ce que ça voulait dire. C'était aussi quelqu'un qui voulait que sa production soit rentable. Donc, ce n'est pas très étonnant que le personnage de Simenon ou que toute l'œuvre de Simenon soit apparue sur divers supports. D'ailleurs, ici, on ne parle que série télé et je mentionne le cinéma, mais c'est aussi passé au théâtre. Il y a aussi eu des adaptations pour le théâtre. Et puis, si on veut vraiment parler de tous les produits dérivés autour de Simenon et Maigret, il y a même eu des choses comme le cahier de recettes de Madame Maigret, auquel Simenon a fait une préface. Donc, oui, la manne Simenon est une manne extrêmement précieuse et très abondante pour le cinéma et pour la télévision. On a parlé là des séries françaises. Ce qu'il y a peut-être aussi d'intéressant à noter, c'est que l'apparition de Maigret, puisque là on resserre sur Maigret, c'est d'abord dans des unitaires. Le phénomène de la série n'est pas encore apparu et c'est aux États-Unis que ça commence. Simenon a aussi vécu aux États-Unis, il écrit du policier, donc on peut se dire que ça intéresse aussi les Américains. Le premier unitaire autour de Maigret, c'est en 1950, aux États-Unis, Stan the Killer. Et en fait, il y en a un autre, une adaptation de La vieille dame de Bayeux, en 1952. Il y a ensuite des séries qui vont d'abord être au Canada et puis aussi en Grande-Bretagne. La France finalement est un petit peu à la traîne, sauf qu'avant la série Jean-Richard, qui commence donc en 1967, on peut noter qu'il y a eu un unitaire sur Maigret, c'est Liberty Bar, qui avait été adapté en 1960, avec un réalisateur qui s'appelle Jean-Marie Coldefi. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ce Jean-Marie Coldefi fera aussi une réalisation dans la série Jean-Richard et le Maigret de l'époque, parce qu'on va voir aussi que l'incarnation de Maigret par un acteur, c'est quelque chose qui marque. Généralement, on parle justement de la série Jean-Richard ou de la série Bruno Crémer, avec les admirateurs de l'un et les admirateurs de l'autre. Le rôle en fait de Maigret était là tenu par Louis Arbessier, qui était un grand acteur de théâtre. Et là encore, l'anecdote veut qu'on retrouvera Louis Arbessier, qui avait donc été le premier Maigret de la télévision française, dans un épisode de la série Jean-Richard, dans les années 70. On le retrouve, il passe en fait dans le voleur de Maigret, mais donc dans un autre rôle. Et en fait, ce Liberty Bar, cet unitaire français, il est quand même assez intéressant. Donc, il est diffusé en juin 60, parce qu'il est assez innovateur d'un point de vue esthétique. Il y a une sorte de monologue intérieur. Et puis, il y a des sortes aussi de regards caméra, comme si le cinéma, un petit peu Nouvelle Vague, en fait, influencé cet unitaire télévisuel. Mais ce mélange des esthétiques est sans doute pas très étonnant. Alors, j'ai parlé de la série canadienne, 55-59. La série britannique, c'est 60-63. Et il y a aussi la série très intéressante, en fait, qui est donc en Italie avec Gino Servi, 64-72. C'est en noir et blanc. Et en fait, il y a quatre cycles. Et ça commence, en fait, par l'adaptation de Cécile et Mortes. Et d'ailleurs, la série Jean-Richard commencera aussi par Cécile et Mortes. Ce qui est intéressant, en fait, dans cette série italienne, c'est que comme les séries françaises après, elle se fait sur le service public. Comme si, en fait, Simnon et Maigret étaient un bon produit pour le service public. D'ailleurs, on pourra s'interroger sur ça ensuite. Il y a une chercheuse italienne qui a travaillé sur cette série, qui s'appelle Elena D'Agrada. Et en fait, elle qualifie justement cette série de structure pré-sérielle. Donc, ce n'est pas encore vraiment une série. C'est un petit peu le début des séries. Pourquoi ce n'est pas une série ? Parce qu'en fait, c'est une structure à suite. Donc, en fait, les épisodes déroulent un ordre chronologique. Et le dernier épisode se terminera par la retraite de Maigret, qui au début est d'ailleurs très français, puisqu'en fait, on voit des plans sur la tour Eiffel et tout ça. Et puis, qui ensuite est beaucoup moins français, puisqu'on le voit prendre sa retraite visiblement plutôt en Italie. Alors, c'est une série plutôt psychologique. Et puis, c'est surtout une série, donc encore une fois, très service public, puisque c'est produit par la RAI, qui à l'époque, en fait, est l'objet d'une conception du monopole d'État. Et en fait, il y a aussi une grande emprise de la censure catholique. On va éliminer, en fait, dans les intrigues, et ce n'est pas facile parce qu'il y en a quand même beaucoup, l'adultère, l'homosexualité, un petit peu trop de prostituées. On ajoute, en fait, des choses bien pensantes. Il faut aider son père et tout ça et tout ça et tout ça. Et puis, alors là, pour le coup, d'un point de vue esthétique, en fait, c'est encore très, très théâtral, parce que le réalisateur de l'époque vient du théâtre. Gino Servi vient du théâtre également. Et donc, il y a un petit peu un côté, alors pas qualité française, mais qualité italienne dans cette série. Donc, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que l'adaptation des maigrets, héros français, s'il en est, passe d'abord par des canaux étrangers. Je pourrais vous parler aussi d'une série néerlandaise entre 64 et 68. Il y a même, en fait, une série japonaise, qui a été faite, où, en fait, Simnon aurait dit que la meilleure madame maigret, c'était justement la madame maigret japonaise. Et il y a même une série soviétique, en fait, entre 69 et 82. Donc, Simnon propice à l'intermédial, maigret propice à l'intermédial. Puis, on voit aussi que c'est propice, en fait, à des adaptations un petit peu tous à six minutes, puisque beaucoup de pays s'en sont saisis. Effectivement, maigret, personnage international, voire mondial, vous l'avez dit, avec les passages par les États-Unis, par l'URSS, en pleine guerre froide, par le Japon. C'est très intéressant. Et on voit bien que c'est un personnage qui, dès les romans de Simnon, peut paraître universel là-dessus. Alors, ce serait intéressant, avec vous, qui êtes professeur de littérature, qu'on voit ensemble maintenant, Corinne, si ça vous convient, qu'on voit comment était ce personnage maigret, tel que Simnon l'a décrit, et de voir comment il a changé Nebedia pour être transposé ensuite sur le petit écran. Oui, alors, tout à fait. Alors, le personnage de maigret, en un sens, c'est aussi une série, enfin, c'est plutôt un cycle. Alors, on sait que Simnon a écrit des maigrets à côté d'autres romans. Ces autres romans, il les appelait les romans-romans, les romans durs ou les romans de la destinée. Et puis, donc, il y a le cycle des maigrets, qui, en soi, d'ailleurs, a aussi une chronologie tout à fait précise, puisqu'il y a des périodes qu'on peut délimiter très facilement. Le personnage de maigret, il naît autour des années 1930, Simnon a déjà écrit, il a déjà manié des personnages de juges, d'inspecteurs. Et puis, il y a un maigret qui fait son apparition dans certains romans, et il va avoir un contrat pour faire une série de six romans, d'abord, autour de ce personnage de maigret. Ça va se passer, en fait, chez Fayard, entre les années 1931 et 1934. D'ailleurs, le lancement du personnage de maigret est vraiment une opération marketing, puisqu'il y a un bal anthropométrique. Et donc, on lance maigret à cette occasion. pour l'anecdote aussi, mais c'est quand même assez intéressant, pour les couvertures des premiers maigrets, c'est Simnon qui a insisté pour que les couvertures soient illustrées d'une photographie. Donc, il y a déjà un rapport avec l'image, et avec, ici, l'image fixe, mais un lien qui va très vite porter vers l'image mobile. Donc, il va écrire ces maigrets, en fait, pendant les années 1931-1934, et puis, en fait, il va mettre fin à cette série de maigrets, comme ça, en 1934. Mais, maigret va faire son retour, et justement, avec un roman qui s'appelle « Maigret revient », en 1942. Alors, cette fois-ci, Simnon est passé chez Gallimard, et puis, la suite ne va pas s'interrompre, avec encore un changement d'édition aux presses de la Cité, puisque les Simnon, en fait, vont... Enfin, Simnon va écrire « Maigret » jusqu'en 1972. Le dernier, c'est « Maigret et M. Charles ». Alors, en tout, ça fait 75 romans et 28 nouvelles. Donc, c'est une masse absolument énorme dans laquelle on peut puiser. Il y a une sorte d'apaxe dans cette masse. C'est en 1951, un ouvrage qui s'appelle « Les mémoires de Maigret », c'est pas un policier, mais c'est un récit à la première personne, par le commissaire. Il fait le récit de sa vie à un certain Sim, Sim qui était un des pseudos de Simnon. Alors, c'est un des Maigrets qui n'est pas adapté, puisque la forme ne s'y prête sans doute pas. Alors, le personnage de Maigret, donc, au début, peut-être que Simnon n'y croit pas, puis après, il se rend compte que c'est un personnage intéressant, et puis que la série peut être lucrative. Donc, il va s'affiner. Dès le début, en tout cas, il est censé être un personnage, en fait, Simnon emploie l'expression « masse plébéienne ». Et il a déjà une sorte d'uniforme avec son chapeau mou et ses pipes, donc ça donne déjà des indices un petit peu iconaux pour les futurs adaptateurs et réalisateurs. Il va être nanti d'une femme, mais pas tout de suite. On sait que Madame Maigret est presque aussi importante que la femme de Colombo, sauf que Madame Maigret, on la voit et elle parle. Et puis, en fait, on va doter petit à petit, en tout cas, Simnon va doter petit à petit ce Maigret d'une généalogie et d'une psychologie. On sait que le père de Maigret, alors, ce n'est pas le cas dans le premier Maigret qui est piotre le laiton, mais ensuite, on sait que le père de Maigret est régisseur d'une propriété embourbonnée, et tout ça, ça reviendra aussi dans l'affaire Saint-Fiacre. On sait qu'il entre dans la police par hasard, qu'il aurait préféré la médecine, mais la mort de son père fait qu'il abandonne ses études de médecine. Il rentre donc dans la police. On sait exactement son adresse. Bon, il habite un peu place des Vosges, mais aussi boulevard Richard Lenoir. On sait donc qu'il a une femme. On devine qu'il y a eu une petite fille morte en bas âge et que donc il n'y a pas d'enfant dans cette famille. On sait même que la famille de sa femme est originaire d'Alsace et qu'elle a un chalet au col de la Schlourte. Donc, c'est vraiment un personnage extrêmement situé et situé dans une France extrêmement reconnaissable. Alors, il y a un chercheur dans les années 1981 qui s'appelle Jean Fabre qui a soumis le personnage de Maigret à un essai de sociocritique et il voit Maigret comme absolument exemplaire de la petite bourgeoisie. Il en fait même un entrepreneur figure de la petite bourgeoisie parce qu'on a un sens Maigret avec ses aides et ses inspecteurs il a une sorte de petite entreprise qui est fondée sur un modèle paternaliste. Et toujours selon Jean Fabre Maigret il est néophobe il n'aime pas la modernité et toujours selon Jean Fabre Maigret il est apolitique. Alors, on va revenir justement sur ça je pense plus tard sur le rapport à l'histoire ou à la politique et de façon générale Fabre dit qu'au début le monde de Simon c'était peut-être un petit peu à droite dans les années 30 et puis ça se gauchit un tout petit peu après mais en tout cas il conclut en disant que Maigret c'est le héros positif et rassurant porteur de valeurs authentiques alors il assure l'ordre sous les apparences avec une sorte de répression douce et humaine. Alors en effet si on regarde ce personnage de Maigret c'est vraiment un personnage rassurant d'une certaine France il s'appelle Jules sa femme s'appelle Louise il aime la blanquette de veau et la choucroute alors pas trop le champagne ça lui fait mal à la tête pas trop le cinéma mais il finit par acheter une télé parce que Madame Maigret en veut une ce serait si l'on veut le français moyen idéal alors il est né dans les années 30 mais si les séries françaises commencent dans les années 60-70 jusque dans les années 2000 c'est le français moyen idéal d'une sorte de période des 30 glorieuses où on pouvait encore croire en effet à des choses rassurantes donc le personnage de Maigret il facilite une identification du lecteur dans un premier temps et puis du spectateur dans un second temps c'est aussi un provincial c'est aussi un terrien c'est un méritocrate qui se méfie des grands de ce monde qui n'a pas les codes de la haute société qui souffre pourrait-on dire d'une sorte de syndrome de l'imposteur ça se voit bien en fait dans l'affaire Saint-Fiacre puisqu'il revient en fait voir cette grande famille sur les terres de laquelle son père a été régisseur il y a aussi des allusions à l'ami d'enfance de Maigret en fait justement l'ami compare son père à un domestique ce qui déclenche la fureur de Maigret donc il y a ce syndrome d'imposteur il y a le méritocrate il y a le transfuge de classe peut-être aussi pourrait-on dire bref peut-être que les analyses de Bourdieu pourraient aussi s'appliquer au personnage de Maigret avec aussi cette idée que ce personnage moyen ou médiocre dans le sens le plus neutre du terme refuse l'hubris puisqu'à la fin on va lui proposer la direction de la PJ et il va la refuser parce qu'il ne veut pas finir sa carrière dans un bureau donc un personnage médiocre il y a aussi une autre piste qui fait l'intérêt du personnage de Maigret à la fois pour la littérature et pour le cinéma et pour la télévision c'est aussi peut-être le lien avec le conte aussi paradoxal que ça puisse paraître puisque Simenon décrivait son Maigret comme un croque-mitaine ou comme un ogre c'est des histoires forcément qui intéressent dans sa façon d'enquêter c'est une sorte d'analyste donc c'est intéressant également à regarder et puis à mon avis aussi ce qui fait de Maigret un personnage absolument intéressant et absolument adaptable parce qu'on peut s'y identifier facilement c'est que c'est un personnage faillible c'est un personnage extrêmement quotidien alors qu'il attrape des rhumes qui s'endort au cinéma et puis toutes les affaires auxquelles est confronté Maigret ne sont pas résolues vous avez quand même Maigret se trompe un échec de Maigret donc c'est pas un super héros et puis il aime les chiens maltraités les servants bafoués les clochards les prostituées il est en un sens hypersensible il le dit bien il ne comprend pas tout et il ne juge pas il y a une certaine méfiance chez lui en plus de l'institution judiciaire il n'est pas très ami des juges ça se voit en fait dans Maigret aux assises et dans Maigret se défend en un mot en fait c'est un fonctionnaire donc c'est parfait pour la France des trente glorieuses mais en même temps c'est un fonctionnaire un petit peu anticonformiste donc il satisfait à la fois la branche ordre et la branche anarchiste si on veut et puis c'est quelqu'un aussi qui rêve d'un ailleurs dans Maigret et l'homme du banc en fait l'homme du banc justement c'est aussi un homme qui rêve d'un ailleurs et qui s'achète des souliers jaunes c'est absolument excentrique et en fait on apprend que Maigret rêvait aussi de s'acheter des souliers jaunes mais il n'a jamais réussi à le faire parce qu'il était un petit peu enserré dans un conformisme social donc il y a un espace qui s'ouvre même autour de Maigret en fait Michel Lemoyne qui est un critique qui a réfléchi sur le personnage de Maigret il dit Maigret c'est notre prochain c'est le policier des âmes Daniel Bajomé il dit que c'est l'homme du juste milieu mais en fait c'est aussi nous en mieux alors il y a aussi des gens qui disent que c'est Simnon en mieux mais c'est aussi nous en mieux donc en fait le personnage de Maigret je pense qu'il est parfait pour la série telle qu'elle se situe en France et puis l'aubaine aussi c'est que c'est des histoires absolument merveilleuses on dit que Maigret c'est le raccomodeur de destinée donc il y a un foisonnement d'histoires vraiment excellentes et très bien racontées avec une psychologie très fine et dernière chose aussi qui à mon avis favorise l'insertion de Maigret dans la dans la télévision c'est que c'est un personnage très situé comme je l'ai dit mais qui voyage finalement beaucoup puisque son auteur lui permet d'aller aux Etats-Unis chez les Flamands avec la série Crémer en Finlande et tout ça et qu'évidemment il traverse beaucoup de milieux que ce soit le milieu en fait des bars de Montmartre des aristocrates des bistrots des employés enfin donc du coup c'est quelque chose qui est vraiment une mine pour les adaptations alors après on pourrait se dire aussi que c'est un personnage presque idéalement télévisuel parce que bon c'est souvent ce qu'on dit en fait des policiers voilà c'est pas très écrit donc c'est très cinématographique alors déjà je suis pas sûre que ce soit ça parce que c'est un personnage extrêmement mutique Maigret donc il faut quand même penser que Maigret à la télévision c'est un personnage qui va peut-être pas beaucoup parler mais qui va beaucoup observer regarder donc c'est un petit peu à télévisuel et à cinématographique d'ailleurs dans les parodies des séries que ce soit avec Jean-Richard ou avec Bruno Crémer c'est toujours il prend sa pipe il laboure pendant 25 minutes et ensuite il résout l'enquête sans rien dire alors c'est vrai c'est un peu ça c'est un personnage aussi quand même assez plastique il y a beaucoup de gens qui ont incarné Maigret avec succès parce qu'en fait c'est plutôt Maigret qui peut s'incarner dans tout le monde à partir du moment où c'est le français moyen donc s'il est pris en charge par un acteur qui pourrait faire français moyen selon le français moyen de l'époque Jean-Richard dans les années 60-70 Bruno Crémer dans les années 90-2000 et bien ça pourra être Maigret et puis peut-être dernière chose aussi sur cela est-ce que Maigret c'est un cycle en soi ? Oui et puis il y a quand même des phénomènes sériels en fait dans l'écriture de Simon lui-même c'est-à-dire qu'il y a vraiment des retours de scènes primitives le lien avec la médecine l'enfant de cœur donc en fait aussi c'est des livres et des séries qui peuvent se lire et se regarder à plusieurs degrés différents c'est-à-dire il y a ceux qui connaissent très bien Simon et Maigret et qui diront alors ça ça c'est le témoignage de l'enfant de cœur donc c'est Maigret et l'enfant de cœur mais ça fait allusion à telle chose c'est Simon et puis on retrouve ça aussi dans un autre Maigret et puis il y a ceux qui pourront simplement profiter d'une intrigue en plus pas très gore regardable qui parle plus de psychologie et puis qui montre des beaux paysages donc en fait il y a tout cela à mon sens qui fait que Maigret est vraiment un personnage idéal pour la télé française voire pour avec le côté psychologue d'autres télévisions sachant que du coup le français moyen devient peut-être le russe moyen le japonais moyen voilà la plasticité du personnage peut en fait expliquer tout cela c'est effectivement Corinne ce que vous venez d'évoquer ici très intéressant par rapport aux diverses adaptations qu'il y a eu alors vous avez dit on ne va pas bien sûr toutes les détailler parce qu'il y a eu énormément aux quatre coins du monde j'aimerais qu'on revienne sur les trois principales les deux francophones vous l'avez dit avec celle avec Jean-Richard puis celle à partir des années 90 avec celui qui est sans doute peut-être le plus connu récemment en tout cas Bruno Kremer et en faisant aussi ce petit pas de côté peut-être si ça vous est possible Corinne pour aller de l'autre côté de la manche avec Juan Atkinson qui lui par contre c'est vrai pouvait ceux qui ne le connaissent pas ça a été Mr Bean ça a été aussi dans la série Blackadder qu'on a vu avec James Connelly outre manche quelqu'un de très connu mais qui peut nous paraître à nous français peut-être un peu bizarre en maigret est-ce que vous pourriez nous parler de tout ça voir comment tout ça a été adapté voir les évolutions aussi qu'il y a eu de l'adaptation à travers ces différentes séries des romans de Simonon alors si on commence en fait chronologiquement le premier maigret de la télévision française dans la série c'est donc c'est donc Jean-Richard alors cette série en fait c'est un pur produit au RTF où on cherchait quelque chose quand même d'un petit peu littéraire pour faire une adaptation qualité française et c'est une des plus longues séries il y a quand même 72 romans qui vont être adaptés sur 75 et 13 nouvelles sur 28 et il y a même parfois des romans qui sont adaptés deux fois La tête d'un homme par exemple et La nuit du carrefour ça a été l'objet de plusieurs adaptations et réadaptation Claude Barma est aux commandes mais en même temps il y a d'autres réalisateurs en fait qui vont s'occuper de cette série et pas des moindres en fait et de même pour les scénaristes il y a même Francis Lacassin Stéphane Bertin et puis Joël Goron qui vont être scénaristes sur la série Jean-Richard alors la série Jean-Richard en fait ce qui est étonnant parce qu'on vient de parler de Rowan Atkitsan il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque imaginer Jean-Richard en maigret c'était pas forcément évident non plus parce que Jean-Richard c'était un peu le fantaisiste de la télévision française alors il avait un nom donc c'est sans doute aussi pour ça qu'on l'a pris il fumait la pipe aussi donc on dit que c'est aussi pour ça qu'on l'a pris parce qu'il était crédible en fumeur de pipe mais le passage de Jean-Richard en maigret était pas forcément évident encore une fois alors lui il va garder l'uniforme maigret c'est-à-dire justement la pipe le manteau le chapeau c'est presque un uniforme qui va promener donc pendant quasiment deux décennies au début le succès est pas forcément au rendez-vous et puis petit à petit le rendez-vous va s'installer et la série en fait va marcher alors Jean-Richard souvent raconte que Simon lui a dit qu'il était très content de son interprétation il y a d'autres endroits où on trouve en fait l'idée que Simon n'était pas du tout content de l'interprétation de Jean-Richard parce que justement Jean-Richard jouait un petit peu trop gangster enfin film de gangster américain et en particulier en fait il n'enlevait pas son chapeau il ne parlait pas bien aux dames mais ce n'était pas du tout ça que Simon voulait pour son maigret alors au début ces épisodes de maigret sont en noir et blanc bien sûr et puis à partir de 72 et de Piotr le Letton c'est le premier maigret en couleur alors c'est assez drôle parce que ce premier maigret en couleur de la série Jean-Richard c'est aussi le premier maigret de la série des romans je ne sais pas si c'est fait exprès mais bon donc il y a énormément d'adaptations c'est une époque aussi la télévision française peut avoir un petit peu d'argent donc il y a aussi un maigret en Arizona qui est tourné parfois il y a des déplacements c'est à dire qu'il y a des intrigues qui sont censées se passer par exemple au sable d'Olonne qui vont être déplacées à Saint-Martin-Henri ce n'est pas très significatif il y a aussi un truc assez intéressant alors il y a si je ne me trompe pas il y a un épisode qui s'appelle le port des brumes alors c'était Théry Strayham dans le livre s'est déplacé à port en dessin et puis dans un autre épisode au rendez-vous des terres nevas alors Fécamp devient Saint-Malo ça ce n'est pas très grave mais il faut expliquer en fait comment marche la pêche et en fait on va prendre des images tirées d'un documentaire 22 hommes dans un bateau pour en fait parler de la pêche donc là il y a vraiment quand même un petit côté ORTF qualité française en même temps c'est l'occasion d'apprendre comment la pêche se fait au rendez-vous des terres nevas au début en fait il y a quand même un respect des années 50 et tout ça dans le premier épisode donc Cécile est morte on se fonde sur des reconstitutions en photo du bureau du quai des Orfèvres pour recréer ça en studio dans les années 70 d'ailleurs on pourra tourner directement dans les locaux de la police ce qui est un signe que la série s'est installée mais au fil du temps puisque c'est quand même une série qui va aller jusque dans les années 90 on va noter que cet ancrage historique il va un petit peu se déliter et en fait il y a des épisodes en fait où on entend les chansons du moment mais pas du moment de la diégèse du roman mais les moments où est tourné l'épisode ce qui correspond sans doute à une sorte d'identification c'est à dire que le maigret vous voyez est un maigret qui est de nos jours ce qui n'est pas très grave parce que de toute façon la série romanesque des maigrets faisait fi d'une sorte de vraisemblance temporelle puisque le maigret ne vieillit pas donc on peut bien tout à fait le déplacer alors il y a des choses intéressantes aussi esthétiques il y a une confidence de maigret qui se fait en flashback il y a aussi en fait l'utilisation de voix off dans certains maigrets c'est généralement en fait des adaptations extrêmement scrupuleuses et puis mais ça sera aussi le cas pour le crémer il y a des apparitions d'acteurs absolument fabuleux en fait dans les maigrets Jean-Richard avec Michel Galabru par exemple qui apparaît mais aussi Jean-Pierre Bacry et puis les vieilles gloires théâtrales de l'époque comme George Marshall et Robert Manuel ce qui légitime aussi la série télévisée donc la série s'interrompt en 90 sur maigret à New York et en fait elle reprend en 91 mais en changeant d'acteur avec donc Bruno Crémer alors c'est venu en fait du désir de nouveaux producteurs qui avaient racheté les droits de rajeunir peut-être un petit peu cette série qui en effet se ralentissait un petit peu et était devenu un petit peu télé à la papa ou télé à la pépère au début les producteurs avaient pensé à Julien Guiomard et puis il n'était pas libre parce qu'il tournait un autre policier pour la télé déjà et donc c'est Bruno Crémer qui va être chargé du rôle au début il n'est pas très convaincu il dit lui-même que peut-être ça serait bien que Maigret change à chaque fois et puis il va quand même tourner pendant très longtemps jusque même en 2005 jusque le dernier qui est Maigret et l'Étoile du Nord avec ce côté un petit peu tragique qui est que là l'acteur est déjà très malade de son cancer de la gorge et donc il est doublé en fait il est post-synchronisé par un autre acteur pour cet épisode ce qui fait un petit peu scandale également alors au début cette série avec Crémer elle est censée être en fait une production française et puis bon il y a des aléas puisqu'il y a un dépôt de bilan et donc ça devient une coproduction européenne et donc c'est tourné à l'étranger pour diminuer les coûts donc en fait autant le Jean-Richard de plus en plus s'est tourné de nos jours autant le Crémer en fait tend vers une sorte de qualité cinématographique de reconstitution alors parfois c'est tourné en République tchèque ou à Cuba donc c'est parfois un petit peu étonnant il y a aussi des déplacements c'est-à-dire qu'il y a une intrigue qui est déplacée en Finlande parce qu'il y a des aléas d'adaptation et puis de coproduction c'est une série en fait qui adapte beaucoup moins de Maigret que la série Jean-Richard et puis surtout en fait qui adapte des nouvelles de Simenon où Maigret n'apparaît pas mais où on fait apparaître où on fait apparaître Maigret donc c'est un autre c'est un autre choix Crémer va vraiment entrer dans le rôle et autant Jean-Richard avait gardé l'uniforme autant Crémer petit à petit va se débarrasser du chapeau alors pas de la pipe mais du chapeau du manteau voire de la cravate pour en faire un personnage sans doute beaucoup moins uniforme justement et beaucoup plus profond il y a aussi des ajouts un petit peu féministes de temps en temps c'est-à-dire Madame Maigret est quand même un tout petit peu moins popote puis il y a une attention au personnage féminin parce que la misogynie de Simenon est toujours un peu problématique mais elle est très contextuelle aussi mais il y a des il y a des ajouts en fait qui font que c'est moins le cas donc on adapte aussi un petit peu au goût du jour et puis surtout en fait il y a beaucoup plus d'humour le personnage en fait joué par Crémer est quelqu'un qui fait preuve d'autodérision il y a un épisode absolument extraordinaire c'est l'improbable monsieur Owen en fait alors qu'il fait dix pages chez Simenon mais qui devient en fait l'occasion d'une sorte de sketch absolument terrible avec Ariel Dombal en espèce de femme évaporée en fait c'est un impact tout à fait intéressant à regarder la série elle s'interrompt à cause des problèmes de santé de Crémer et puis et puis après il n'y aura plus d'adaptation et voilà et comme vous l'avez dit en fait c'est 2016-2018 pour Atkinson alors peut-être qu'on voit ça nous avec nos yeux de français ne connaissant en effet que Blackadder et Mr Bean mais bon Atkinson c'est aussi un acteur de composition qui a été formé au classique donc c'est peut-être tout aussi incongru que Jean Richard dans les années 60 puis finalement on s'y fait alors il y a eu seulement 4 4 épisodes la série s'est arrêtée eux ont vraiment essayé de rejouer encore une fois la reconstitution années 50 et pour ce faire en fait ils tournent en Hongrie pour l'avoir regardé le personnage tel qu'interprété par Atkinson au bout d'un certain temps en fait on rentre quand même dans le jeu le plus difficile étant évidemment ces intrigues supposément françaises mais délivrées en anglais où là en fait il faut vraiment y mettre du sien pour apporter un petit peu de crédulité mais ça peut marcher quand même Et puis ce que vous me dites est très intéressant l'idée que l'évolution scénaristique de Maigret qui revient aux années 50 notamment avec Atkinson on l'avait dit un petit peu avec Bruno Kremer quel est le rapport qu'il y a dans les Maigrets à l'histoire justement qu'est-ce que là-dessus vous pourriez nous dire Corinne parce que c'est quand même intéressant de se dire que quelque part il y a aussi peut-être un témoignage sur une certaine époque celle de l'après-guerre Alors justement ça c'est une vraie question parce qu'en fait les critiques qui regardent l'oeuvre de Simnon et qui se sont penchées sur le cycle de Maigret alors vous trouvez ça chez tous les critiques parce qu'on a beaucoup écrit sur Simnon et Maigret même si Simnon ça a mis du temps pour qu'il soit légitimé comme écrivain enfin voilà le premier colloque c'est 99 l'entrée dans la pléiade en 2003 ça fait crier enfin bon voilà mais il y a eu beaucoup de critiques autour et généralement ce qu'on dit c'est qu'il n'y a pas d'ancrage historique dans les Simnon Simnon passait sous silence l'histoire Simnon minimise l'importance de l'histoire la toile de fond historique est à peu près totalement blanche je vous ai repris des choses que j'ai trouvées dans les critiques alors ce qui est assez étonnant parce que Simnon a quand même connu les aléas de l'histoire il a quand même vécu si on veut deux occupations quand il était tout jeune à Liège pendant la première guerre mondiale et puis aussi il était en France coincé à la Rochelle justement pendant la seconde guerre mondiale on pourrait aussi mentionner le fait qu'il a eu un frère engagé dans la légion étrangère et qui est mort en Indochine donc on ne peut pas dire que l'histoire n'a pas fait irruption dans la vie de Simnon mais on s'accorde à dire que Simnon est ahistorique et si il est réaliste c'est généralement ce qu'on dit c'est pas d'un point de vue historique alors il y a une explication un peu littéraire à ça c'est à dire que Simnon avait une théorie qui était que lui faisait des romans crise c'est à dire qu'il parlait d'hommes au bout du rouleau poussés jusqu'au bout enfin jusqu'à l'extrémité de leur force et que lui faisait pas de roman chronique parce que le roman chronique c'était le roman de meurt le roman d'époque et je cite ça ne m'intéresse pas c'est dans une lettre agide qu'il dit ça donc en fait il a plutôt tendance peut-être à parler de la psychologie des personnages et justement de façon sans doute universelle sans que ce soit ancré dans l'histoire après on sait bien qu'il y a quand même des façons de lire de lire les choses et qu'on peut sans doute voir de l'histoire dans les ouvrages de Simnon Luc Boltanski a sorti en 2012 un ouvrage qui s'appelle Énigmes et complots et en fait il consacre un certain nombre de pages à Maigret au personnage de Maigret et selon lui en fait alors Maigret c'est le symptôme en fait d'un je cite d'un sadisme pantouflard et d'un vichisme modeste alors comment il défend ça parce que avec le personnage de Maigret pour la première fois le détective est aussi un fonctionnaire et donc dans l'imaginaire j'ose plutôt dire de Boltanski Maigret est le symptôme de la police donc il est coupable de violences policières alors si on lit les interrogatoires et si on regarde les interrogatoires même dans la série c'est un peu difficile de trouver ça alors c'est vrai qu'il rudoit les suspects mais en même temps souvent il leur apporte quand même bière et sandwich et puis encore une fois il a beaucoup de compassion par les pour les coupables mais vraiment Boltanski en fait veut que Maigret soit en fait le fonctionnaire zélé du coup on glisse assez rapidement à Vichy avec l'exécution d'ordre souvent que la morale et que l'histoire réprouvent alors c'est assez étonnant en fait comme façon de penser d'ailleurs il y a une réponse d'un autre critique qui est qui est du mortier qui est assez cinglante et qui dit que la lecture de Boltanski elle est stimulante mais elle est sans doute un peu un peu fausse alors en revanche ce qu'on peut dire c'est peut-être en effet quand même resituer sinon par rapport à l'histoire alors là si on sort du cycle des Maigrets il y a quand même enfin si on justement si on regarde les Maigrets il y a quand même trois Maigrets qui sont adaptés justement pendant la période de l'occupation par la Continental Film de Sinistre Mémoire et puis il y a aussi un film de Simenon qui n'est pas un Maigret qui est des Inconnus dans la maison qui est aussi adapté en fait par cette fameuse Continental Film qui est donc dirigée par Grevan et en fait quand on regarde la correspondance de Simenon il est très content que ses oeuvres soient adaptées par la Continental Film toujours très très polie avec les envoyés de la Continentale on lui envoie le film il est content mais Les Inconnus dans la maison c'est quand même un film un peu problématique alors sans divulgacher dans le roman il y a un personnage en fait on pourrait dire en fait qu'il y a une connotation un petit peu antisémite dans le roman de Simenon alors qui évidemment ne peut qu'intéresser la Continental Film mais qui va gêner en fait Henri Decoin quand il va en faire l'adaptation alors le scénario il est signé Clouseau mais Decoin est quand même un petit peu aux commandes et Decoin va essayer de gommer justement la judéité de ce personnage d'ailleurs Simone de Beauvoir quand elle verra le film en fait elle sera assez gênée devant ce personnage je cite de Métek qui est de fait joué par Mouloudji fils d'un kabyle et d'une bretonne donc déjà déshistoriciser Simenon c'est compliqué quand on sait ça mais justement en fait alors autant dans les genres Richard on ne peut quand même pas vraiment dire qu'il y ait une réimposition de l'histoire mais les crémers le tentent quand même alors déjà parce qu'ils sont ancrés dans les années 50 et puis que ce serait un petit peu difficile de ne pas penser à l'occupation à la collaboration donc c'est dit dans certains épisodes alors que ce n'était pas forcément explicite dans les six noms en particulier en fait alors je pense à un épisode qui s'appelle Maigret les témoins récalcitrants on ajoute un personnage féminin des origines juives qui explique en fait qu'elle prend partie pour telle famille et pas pour une autre et là le contexte post-seconde guerre mondiale est vraiment mis en évidence et à mon avis le roman en sort enrichi et la série n'en est que plus intéressante par cela bon il y a aussi des choses aussi par rapport aux représentations de femmes dans la série crémer on se détache d'un modèle misogyne et patriarcal qui était porté très fortement par Jean-Richard c'est aussi l'influence de crémer j'allais dire qui apporte beaucoup d'autodérision et d'humour aux personnages peut-être pour clore cette petite partie il y a aussi un épisode absolument fascinant qui s'appelle La tête d'un homme parce que dans les mémoires de Maigret donc qui est cette fausse confession du commissaire il parle de ces malheureux originaires de l'Europe de l'Est alors ça permet de remettre un petit peu en perspective l'histoire des inconnus dans la maison il y a souvent des personnages d'apatrides qui passent dans les romans de cibles non et La tête d'un homme c'est aussi l'histoire de ça et en fait du coup il y a trois adaptations entre Jean-Richard et Bruno Crémer et qui sont toutes en fait intéressantes à regarder dans la représentation de Radek ce personnage en fait venu d'Europe centrale qui est joué quand même par Serge Merlin dans une première version par Gérard de Serres dans une deuxième version et par Emmanuel Salinger dans une troisième version donc c'est quand même pas mal et la troisième version celle de Crémer elle est historicisée et déshistoricisée dans la mesure où en fait on a l'impression que c'est une sorte de Tchékov ou de Dostoyevsky bon Serge Merlin c'était déjà aussi Dostoyevsky mais où toute la mélancolie des apatrides de l'Europe de l'Est perdue à la coupole en France dans les années 30 se restitue ici et le passage entre les années 30 et les années 50 finalement marche très bien dans une sorte de vision des exclus en fait voilà Corinne François de Neuve est-ce qu'on ne pourrait pas dire maintenant peut-être en dernière question sur cette émission sur Maigret que la série des Maigrets c'est pas une série qui est marquée est-ce qu'elle n'est pas marquée justement par la nostalgie c'est-à-dire peut-être une nostalgie que moi je verrais quelque part double à la fois des périodes représentées des personnages mais aussi peut-être nous en tant que spectateurs nostalgie d'un personnage de flic qui a marqué notre jeunesse et la jeunesse de millions de personnes j'allais dire à l'image de ce qu'ont de nombreux pays si on voit Outre-Atlantique avec vous l'avez évoqué tout à l'heure le personnage de Colombo même si lui on ne voit pas sa femme mais je pensais aussi Outre-Rhin par exemple avec le personnage de Derrick est-ce que cette nostalgie-là ce n'est pas un des biais essentiels qui fait qu'aujourd'hui cette série reste et demeure incontournable comme série policière dans le monde francophone Alors en effet oui vous le dites bien il y a deux sens à cette nostalgie il y a la nostalgie de l'époque passée parce que plus on regarde les séries plus elles sont ancrées dans une sorte de chromo presque idéale des années 50 je l'ai dit mais le Jean-Richard il est de plus en plus de nos jours le Crémer en fait c'est la France des années 50 reconstituée en République tchèque avec de la belle ouvrage cinématographique et si on regarde la série de la BBC avec Rowan Atkinson même les images enfin ça fait un peu chromo Amélie Poulin donc dans l'esthétique il y a cette nostalgie oui il y a aussi la nostalgie je pense d'un flic psychologue compatissant sans armes sans scène d'action donc c'est rassurant ça repose et oui puis il y a sans doute quelque chose qui joue dans la psychologie des peuples alors vous avez parlé d'Eric finalement dans la lenteur il y a quelque chose aussi sur Déric et sur Maigret c'est l'ami idéal des après-midi puisque les Crémer en fait ont été rediffusés pendant l'été en fait l'après-midi et c'était absolument idéal par ces temps de Covid où on cherche à digérer donc il y a ça aussi et puis je pense qu'en effet il est entré dans la mémoire et qu'il y a presque une filiation c'est-à-dire que peut-être qu'on peut dire que les grands-pères ou les pères ont regardé Jean-Richard la génération suivante a regardé les Crémer et puis il y a sans cesse des diffusions des rediffusions alors il paraît que le Maigret de Jean-Richard est la série la plus demandée sur le site de Lina Madeleine et comme je l'ai dit en fait le Crémer a fait les beaux jours de l'été 2020 je crois sur C8 alors oui il y a un côté de patrimoine rassurant je pense qu'aussi voilà à partir du moment où ça parle d'un flic rassurant dans une France qu'on idéalise un petit peu c'est les Trente Glorieuses il n'y avait pas d'épidémie il n'y avait pas de chômage il y a des petites épiceries à tous les coins de rue c'est joli c'est mignon ça permet sans doute une petite dimension alors nostalgique ou en tout cas sans doute escapiste qui permet de nous sortir un petit peu de ce quotidien difficile voilà Maigret nous réconcilie peut-être avec une certaine idée de la police ou une certaine idée de la France si on veut finir par des phrases historiques nous étions donc dans l'épisode 98 d'Histoire en série où j'ai eu la chance aujourd'hui de recevoir Corinne François-Deneuve pour une présentation à la fois exhaustive et complète bien sûr de Maigret pour celles et ceux qui voudraient d'ailleurs aller plus loin Corinne nous a donné comme tous les intervenants et intervenantes une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de cet épisode sur notre site histoireensérie.com et puis pour celles et ceux qui voudraient avoir le résumé et qui voudraient avoir les liens pour aller écouter directement l'épisode rendez-vous sur notre partenaire nonfiction.fr pour voir tout ça et puis pour celles et ceux qui voudraient discuter avec nous échanger avoir d'autres idées ou nous proposer même des idées d'intervention ou de série rendez-vous sur Twitter et sur la page Facebook du podcast Histoire en série Corinne François-Deneuve merci beaucoup et puis j'espère à bientôt pour une autre série l'appel a été lancé du belle la vie rendez-vous bientôt merci infiniment Sous-titrage Société Radio-Canada Retrouvez-nous sur Twitter pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada